Profondément phallique, profondément masculin, on installe, en général, un homme, il est assez rare de statuifier des femmes, et l'homme, il se tient là, attention, hein, c'est... Donc, la droiture, et là, tout ça, c'est modeste, c'est une non-érection. C'est quand même très intéressant, comme défi, de fabriquer une statuaire qui n'est pas une assomption, qui est plombée par l'ombre même de l'if éternel, qui est en plus, l'if, attention, c'est la raison pour laquelle les Anglais étaient inaccessibles, l'ennemi génétique des Français, je vous le présente. Mais qu'est-ce que c'est qu'un if ? C'est la raison pour laquelle les forêts de Cornouailles étaient si importantes, c'est que pendant des siècles, les Anglais étaient meilleurs, parce qu'ils avaient les meilleurs arcs. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient d'excellents ifs, parce que le climat convient bien à ça, et c'est un bois absolument extraordinaire, qui est très dur, très puissant, mais extrêmement souple. C'est-à-dire qu'il est parfait pour faire des arcs. Et donc, on a là un arbre extrêmement ancien, qui est un arc qui a été extraordinairement important, et l'objet de conquêtes militaires extrêmement âpres, de recherches, de conquêtes militaires extrêmement âpres, mais qui était l'instrument de la puissance. Et en fait, c'est vraiment parce que je réfléchis, que je vois que la puissance de Mendes-France est nulle, il n'a jamais eu vraiment le pouvoir, nul aussi. Mais par contre, l'autorité de Pierre Mendes-France, c'est l'autorité de l'if. Et if, tiens, c'est l'anglais, if. On peut faire de l'Ukraine. And if he would have been the president, ça aurait s'hût été autrement. Donc le champ dans lequel se déroule l'hommage rendu à ses hommes, non, 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 nous n'allons plus pas en place. Ah si, c'est mon emor on en place.